Dans une récente vidéo que nous avons pu récupérer sur les médias sociaux, le ministre de la coopération internationale du Wanda s'est livré à un exercice mensonger sur les accords illégitimes et illégales signé par Christelle Sassou Nguesso et Paul Kagame sur la cession des terres congolaises. Deuxième point c'était relatif à une polémique malheureuse qu'on a entendu ces derniers mois sur l'accord partenariat économique entre le Wanda et le Congo, surtout sur une prétendue cession de partie du territoire congolais au Rwanda. Donc nous sommes venus ici réaffirmer que cette polémique malheureuse n'a pas lieu d'être puisque la République du Congo n'a pas céder la moindre portion du territoire congolais au Rwanda et n'a vendu la moindre terre, n'a donné la moindre terre au Rwanda. Il y a simplement eu des accords de partenariat économique où des entreprises rwandais sont venus explorer des opportunités d'investissement dans le domaine agricole comme des entreprises congolaises pourraient aussi venir au Rwanda explorer les mêmes opportunités d'investissement dans le domaine agricole. J'ai dit à son excellence monsieur le président que il s'agit bien entendu d'une polémique qui a été créée, entretenue par des groupes politiques pour s'en prendre au président, à ses réalisations et au gouvernement. Mais que nous, le gouvernement rwandais, nous sommes prêts vraiment à faire cette pédagogie pour expliquer la nature exacte de nos accords qui sont faits des accords gagnants gagnants. Lorsque l'on écoute scrupuleusement les arguments avancés par le ministre de la coopération internationale du Rwanda sur la cession des terres congolaises, il s'agit en effet d'une simple opération de communication. Ces arguments, ces affirmations n'ont aucune valeur juridique sur les accords signés dans un flou total avec le Rwanda. D'autant plus que ces accords violent l'esprit fondamental de la constitution congolaise. Ne trouvez-vous pas curieux que la famille Samsungesso tente d'imposer une présence massive des Rwandais Tutsis dans le pays. Il suffit que les Congolais regardent au Congo voisin, en République démocratique du Congo, mais aussi en Centrafrique où il y a maintenant des tensions entre les autochtones qui contestent l'achat des terres par des hommes d'affaires rwandais. Les Congolais sont peu enthousiastes pour créer une chaîne de valeurs économiques avec le Rwanda de Paul Kagame au regard de son caractère expansionniste, mais surtout du rôle qu'il joue dans le drame que traverse la République démocratique du Congo depuis maintenant plusieurs années. Comme le déclarait l'ancien président de la RDC, Laurent Désiré Kabila, l'empire Imak Tutsi a besoin de territoire, des terres congolaises. Vous savez que nous ne sommes pas d'accord. C'est pour cela qu'on nous a imposé la guerre. Au-delà des dénégations du premier ministre Congolais, l'État peut citer à bel et bien céder les terres congolaises au Rwanda. En se fondant sur les dispositions de l'article 45 de la constitution congolaise, cette cession fête des autorités constituées, notamment le ministre de la Coopération internationale et le ministre des Affaires étrangères et des Affaires foncières, tous les deux puissamment soutenus sur ce point par le premier ministre constitue un acte de forfaiture. Par voie de conséquence, l'ERD exige que le premier ministre Corinne Makosso, le ministre de la Coopération internationale M. Christelle Denis Sassou Nguesso et le ministre des Affaires foncières M. Pierre Mabiala soient immédiatement virés du gouvernement et traduits en justice pour haute trahison des intérêts nationaux du Congo. Les accords secrets signés entre le Congo et le Rwanda s'inscrivent dans le cadre du projet politique du président Denis Sassou Nguesso de préparer une succession dynastique à la terre de l'État congolais. En effet, le chef de l'État congolais caresse le rêve de fer de son fils, Denis Christelle Sassou Nguesso, son dauphin. Cette perspective se heurte malheureusement pour lui à une très vive opposition de la famille régnante, de la majorité des membres et cadres du PST, partis au pouvoir et de près de 99% des populations congolaises. Demand ce rejet quasi général du dauphin désigné, le chef de l'État congolais a décidé de passer en force. Dans cette perspective, il a mis au point un plan de guerre en vue de propulser son fils à la barre. Dans ce plan, le Rwanda est sollicité pour aider militairement Denis Christelle Sassou Nguesso à prendre le pouvoir au moyen d'un coup d'État, avec le soutien actif des mercenaires rwandais installés à Oyou, Inoni-Falaise, Lifoula, Maloukou et Bradaville. Les accords secrets signés entre le Congrès et le Rwanda visent l'atteinte de cet objectif stratégique. Comme chacun le sait, l'objectif stratégique de l'action politique du président rwandais est de créer un Tutsi lande dans la région des Grands Lacs et en Afrique centrale. Plus concrètement, il s'agit de construire un grand empire Ima Tutsi qui engloberait le Rwanda, le Burundi, les RDC, le Congo-Badaville et l'Angola. Pour le président rwandais, cet empire n'a pas de frontière. Sa frontière est l'horizon. Sa stratégie repose sur quatre piliers. L'infiltration des institutions publiques des pays africains cibles par ses experts en espionnage et les hirondaises rwandaises belles et charmantes filles Tutsi du service secret extérieur rwandais rompues à l'art de la séduction. Comme c'est le cas en RBC, en RCA, au Congo-Badaville, au Cameroun, en Afrique du Sud, en Angola, etc. Christelle Sassounis, qui croit bénéficier d'un droit divin sur les Congolais, doit se mettre à l'évidence. Le Congo n'est pas une monarchie. Et les terres du Congo ne sont pas à ventre. Le peuple s'oppose à cette énième manipulation savement orchestrée par le fils du dictateur congolais pour duper la vigilance des Congolais sur ces accords honteux et frontuleux. Le peuple congolais demande purement et simplement l'annulation de ces accords illégaux et illégitimes. Pourquoi nous n'acceptons pas la présence rwandaise ? La première chose, quand on fait le mot liminaire, on vous dit que les terres ont été allouées à cristal-venture limitée. C'est quoi cristal-venture limitée ? C'est la société financière du Front populaire rwandais qui est le parti de Kagame. Donc en fait, Kagame est en train de chercher des débouchés qui vont lui permettre d'avoir de l'argent pour continuer à faire la guerre. Et nous nous disons que le Congo ne peut pas accepter que ces terres soient utilisées pour cela. Et c'est pour ça que nous comprenons que Coline Makosso est très actif sur le terrain. C'est-à-dire qu'il veut que le gouvernement congolais œuvre pour aider le Rwanda à financer la guerre et à faire des massacres à l'est de la RDC. Nous disons non, nous ne voulons pas de ça. Maintenant, les preuves. Moi, les preuves, je ne les cherche pas sur le terrain. Les preuves, je les vois dans le comportement du Premier ministre. Un, sur 38 ministres, il n'y a que 3 ministres qui ont essayé de s'exprimer. Deux, de façon mode. Pierre Mabiala et Thierry Mabala. Celui qui est actif là-dessus, c'est Anatole, Coliney, Makosso. Les 35 autres ministres ne se sentent pas concernés. On réalise ou quoi ? On réalise que ce problème n'a même pas été débattu au sein du gouvernement. Donc, nous n'avons pas l'intention de rencontrer le Premier ministre parce que pour nous, la solution n'est plus entre les mains du Premier ministre. Nous appelons d'ailleurs à l'arbitrage du chef de l'État. C'est le président de la République aujourd'hui qui doit écouter la voix de son peuple. Le peuple a dit, nous ne voulons pas des accords avec le Rwanda pour des diverses raisons que nous avons évoquées ici, qui sont d'ailleurs des raisons légitimes. Et on a vu aujourd'hui, le Président ira servait de faire un bel exposé en vous expliquant que la partie septentrionale est plus grande. Mais pourquoi on envoie les Rwandais au sud du pays ? Quelle est-il de visibilité qui a été faite pour que les Rwandais soient orientés au sud du pays ? Parce que les gens ont des intentions. Ils ont des plans, ils ont un projet. Et donc aujourd'hui, c'est le chef de l'État qui doit écouter la voix de son peuple. La voix du peuple, c'est de dire non aux accords signés. Il faut l'annulation pure et simple de tous les accords. Sous-titrage Société Radio-Canada